... Nous sommes aujourd'hui capables de prédire le fonctionnement de votre cœur avec une assez bonne précision. C'est encore au stade de la recherche, naturellement, mais c'est intéressant parce que ça pourrait permettre à l'avenir de mieux doser votre médicament ou de choisir un traitement mieux adapté. Pour ça, on crée un modèle de votre cœur sur ordinateur et on utilise ce modèle pour faire des prévisions, comme en météo. Et des millions de personnes sont potentiellement concernées puisque les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde et la seconde en France juste après le cancer. En météo, on réalise des cartographies du temps qu'il fera dans deux ou trois jours. Ainsi, on vérifie deux ou trois jours après si ces prévisions étaient justes, de telle façon qu'on puisse améliorer le modèle numérique. Pour le cœur, le principe est le même. On compare le comportement prédit par le modèle numérique au comportement réel observé typiquement à travers l'imagerie médicale. On peut alors adapter le modèle numérique à une personne donnée et réaliser une cartographie du fonctionnement de son cœur pour dans quelques heures ou dans quelques jours. Aujourd'hui, des chercheurs, en collaboration avec des médecins, ont déjà réalisé des prototypes de cette météo du cœur. Notamment dans des cas pathologiques, on a pu démontrer que les simulations numériques rejoignaient précisément la réalité. Reste bien sûr à étendre l'évaluation de ces méthodes à une beaucoup plus large échelle, afin que les médecins puissent intégrer ce nouvel outil pour améliorer encore la finesse de leur diagnostic et l'impact de leur traitement. Et vous le proposez. Sous-titrage Société Radio-Canada